... Bonjour à tous et bienvenue sur le Coverage 3D Max. Alors là on est avec YoYo, on est à la veille des matchs en fait Trackmania, on est même à la veille simplement du commencement de l'événement, on a eu juste la conférence d'ouverture SWC que vous allez pouvoir voir sur le site. Alors YoYo comment ça va ? Ben écoute ça va très bien, j'ai bu quelques coupes de champagne juste avant, donc je me sens très bien juste avant le grand événement que tous les joueurs attendent depuis un an. Alors t'es préparé comment pour cet événement, ça va, stressé, qu'est-ce que t'en penses ? Ben écoute, les circuits sont sortis il y a à peu près un mois et demi, deux mois, donc depuis le début je suis dessus, donc clairement ça fait deux mois que je m'entraîne. Alors à des rythmes on va dire pas réguliers, il y a des jours où je traîne, des jours où je traîne pas, mais je me suis plutôt bien préparé pour cette Coupe du Monde car mon objectif bien sûr c'est d'être champion du monde cette année. Et t'as peur de quelqu'un en particulier ? Alors à la Coupe de France j'ai peur de Karl, qui on le connait tous, c'est Karl, il a fait premier à la Coupe du Monde 2006, deuxième en 2007, enfin il a un palmarès énorme. Après à la Coupe du Monde, les joueurs inter, j'ai peur quasiment de tous, parce qu'ils sont tous forts. D'accord, et au niveau de Karl ça va parce qu'il y a deux slots non ? Alors il y a trois slots, il y en a trois cette année. Alors à la base il y en avait deux, mais il y avait un joueur qui s'est décidé, donc le SWC a décidé d'en rajouter un seul en France. J'ai plus peur de Karl parce que c'est lui qui a le plus d'expérience en matière de LAN, de grands événements comme celui-ci. Les autres joueurs, certes il y en a, c'est leur première compétition offline, mais il peut y avoir des surprises. J'ai une idée sur Zoom, Asware, pourquoi pas Rapt, et Rapt il ne s'est pas tellement entraîné que ça, donc on verra bien demain. Et puis si Karl est qualifié, il risque aussi de gagner le SWC Monde du coup ? C'est possible, je pense que son objectif, comme moi, c'est de gagner le SWC cette année, parce qu'il en a gagné un seul, il aimerait bien à mon avis en regagner un deuxième. mais je pense qu'il sera un petit peu en dessous à la Coupe du Monde. Pourquoi ? Parce qu'il est moins entraîné ? Parce qu'il a fait une pause, une grosse pause pendant un an. Il n'a pas fait la GA, donc à mon avis c'est ça qui va lui faire défaut cette semaine. Ok, donc demain 9h30 c'est ça ? 9h30, 10h. 9h30, 10h, le Time Attack, ensuite on enchaîne sur la première demi-finale, enfin les deux premières demi-finales, ensuite la finale winner bracket, et la demi-finale loser bracket, et après il reste la finale loser bracket et la grande finale. Il y a 4-5 match environ demain. Donc ça va se jouer entre 10h et 14h je pense. Ok, bah on suivra ça. Et puis on va peut-être finir juste sur un petit mot de l'événement. On est là à la Porte de Versailles, à la Paris Game Week, il y a le SWC à l'intérieur, on attend 250 000 personnes, 250 000 visiteurs sur les 5 jours. Toi qu'est-ce t'en penses en ayant visité ça en avant-première ? Bah comme l'année dernière c'est génial de voir autant de gens qui s'intéressent au sport électronique. Enfin l'année dernière je pense que quand il y avait les finales, il y avait au moins 3000 personnes qui regardaient, autour de la scène. Et du coup ça n'a pas de stress ? Ah il y a toujours du stress, que ce soit qu'il y ait 2 personnes ou 1000 personnes, il y a toujours du stress, parce que derrière il y a un enjeu, c'est le titre, et il y a toujours du stress. Même si certains joueurs arrivent à le gérer, d'autres non. Moi personnellement j'arrive à le gérer. Il y en a, c'est craquage total dès qu'ils ont un petit stress. C'est pour ça que demain on verra les joueurs qui font leur première LAN, s'ils arrivent à gérer leur stress avec le monde qu'ils les regardent. L'ambiance sonore etc, les PC. Parce que les PC ce n'est pas les mêmes qu'on a à la maison. Donc ça change, tout change. Et enfin il y a un jeu qui est présenté ici, qui te donne envie ou pas ? Battlefield 4, Watchdog, ce qu'il y a d'autres. Bon les consoles, PS4, Xbox, je ne m'intéresse pas trop à ça. Mais c'est deux titres surtout. Ok, super. Bah écoute, on te souhaite good luck, have fun pour demain. Et puis on se retrouve de toute façon après tes matchs pour en reparler plus en détail. Ok. Salut yoyo ! Salut ! Sous-titrage ST' 501